Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais créer quelques soins capillaires et du sel de bain aussi. J'avais unboxé ce produit-là de Aromazone dans ma précédente vidéo, on va faire ça. Je vais également faire mon huile pour les bains d'huile au coco, jojoba et karité avec ces petits trucs-là de chez Nose que j'ai toujours pas eu le temps de faire. Et le sel de bain, je vous montrerai après ce que je vais utiliser parce qu'il y a différents produits, des colorants et tout ça. Donc on va commencer, j'utilise les petits packaging beads de chez Babou pour mettre dedans. Pour l'huile, je vais simplement mélanger les trois. Donc l'huile de coco aide à réparer les cheveux secs et donne de la brillance. Ceux-ci n'ont pas d'odeur parce que c'est vraiment des huiles pures. Je vais essayer de ne pas en mettre partout en le faisant parce que c'est assez salissant l'huile. On en aura une bonne quantité, je pense qu'il y en a une que je vais devoir pas mettre en entier. Je mets aussi de l'huile de jojoba qui nourrit et protège les cheveux et aide aussi à donner de la brillance. Et l'huile de karité qui, elle, répare les cheveux fatigués. Par exemple, après avoir fait beaucoup de décoloration comme moi, ça peut bien aider. Effectivement, j'ai encore un peu d'huile et j'ai déjà tout rempli. Je ne sais pas si on peut voir, c'est au bras comme ça et on voit les huiles se mélanger. Avant de l'utiliser, il ne faudra pas oublier de l'agiter. Il me reste un petit peu d'huile de karité et de jojoba. Je vais les mélanger ensemble comme ça. Quand ce sera un peu plus vide, je le remettrai dedans. Voilà, ce petit mélange, c'est simple. On peut mélanger plusieurs huiles. On n'est pas obligé de prendre les mêmes que moi. On peut également mettre de l'huile de ricin, ça favorise la pousse. Moi, personnellement, je n'ai pas vu d'effet sur moi quand j'ai testé, donc je n'en ai pas mis. Maintenant, si chez vous, ça fonctionne, vous pouvez aussi en mettre dedans. Vous pouvez aussi faire plus ou moins de produits. Moi, j'ai testé ces huiles-là parce que celles-ci, je ne les ai jamais utilisées. Habituellement, j'utilise celle des grandes surfaces et j'ai envie de faire plus de choses moi-même. En tout cas, d'essayer. Je vous donnerai des nouvelles de ce petit mélange dans mes produits terminés. Je vais vous montrer comment je fais mon sel de bain. Donc, le sel de bain, c'est bon pour quand on a mal au dos, par exemple, ou qu'on s'est fait une entorse, qu'on a des douleurs, qu'on a ses règles aussi. Ça peut le faire. Moi, j'utilise du sel marin pour la nourriture, comme ça, le gros sel. Ça, c'est celui-là de chez Aldi. Ça coûte genre 35 centimes ou 50 centimes, je ne me rappelle plus. Il y en a du fait exprès pour le sel de bain, mais je trouve qu'il coûte super cher pour ce que c'est. Donc, prendre celui-là pour la nourriture, c'est pareil, c'est la même chose. J'utilise aussi des colorants pour le savon. J'en ai 10. Je vais vous montrer les couleurs, ils sont affichés derrière. Parce que je n'ai pas envie de tous les sortir. En plus, on n'y voit pas. Et j'ai aussi des parfums, comme ça. C'est comme des huiles essentielles, mais c'est pour mettre dans les savons, les sel de bain ou les bougies. Mais moi, j'ai essayé de mettre ça dans une bougie, ça a brûlé noir, donc je ne vais pas refaire. Donc, j'ai la vende, celle que je vais faire aujourd'hui. J'ai aussi Patchouli. Donc, ça, c'est une marque Glorex Inspiration. Je trouve ça croquis. Et j'ai aussi Ryer. Ça, on trouve dans toutes les boutiques de créatifs. Ils ne font pas que des parfums comme ça pour savon. Ils font plein d'autres choses. Donc, j'ai noix de coco aussi. Citron vert. Vanille. Donc, de Glorex Inspiration. Rose. Celui-là, il a vécu. C'est mon préféré. On voit qu'il est bientôt vide. Et c'est tout. Je suis désolée pour le téléphone qui sonne et le chien qui fait des bêtises à côté. Je vais tout de suite couper mon téléphone, comme ça, vous ne l'entendrez plus. Voilà. Donc, je vais conserver le parfum, la vente de côté. Et je vais chercher un colorant violet là-dedans. Je vais prendre celui-là. Bah, le violet, purple. Maintenant, il faut que je le trouve parce qu'ils ne sont plus dans l'ordre. J'ai simplement pris une vieille boîte comme ça, d'un sel de bain Corinne de Farm. On y voit encore la trace. J'ai voulu l'enlever. J'aurais dû laisser l'étiquette. Je vais pour l'instant simplement verser le sel de bain dans la boîte. C'est pas compliqué. Quand on a déjà le gros sel, en fait, il suffit de tout mélanger ensemble. Je vais plutôt le découper, histoire de ne pas en mettre partout. Voilà. J'ai versé pour l'instant. C'est tout blanc. Il n'y a pas encore de parfum. Ça sent un peu l'ancien que j'avais fabriqué à la rose. On va mettre de l'huile dans le pot. Je ne sais pas à combien de gouttes celui-là. Ce n'est pas écrit, mais je pense une dizaine pour la quantité. Maintenant, si ça ne suffit pas, on pourra toujours en rajouter après, revenir. Mais je préfère y aller petit à petit parce que sinon, ça sent trop fort. Et en plus, mettre trop d'huile essentielle, ce n'est pas bon. Donc, je viens mélanger pour ne pas que ça fasse des coups de sel, parce que sinon, ça colle entre eux. Je fais dans tous les sens, de haut en bas et aussi comme ça. Comme ça, ça mélange bien partout. Je viens faire exactement la même chose avec le colorant. Donc, je n'en mets pas beaucoup pareil parce que de base, il est super foncé. Je ne sais pas si vous voyez. J'en ai mis un peu. On verra si ça suffit. Je vais venir mélanger rapidement avant que ça fasse des coups. J'ai fini de mélanger hors caméra. Donc, ça donne ça. C'est normal s'il y a des grains plus foncés que d'autres. C'est parce qu'il y en a qui sont plus épais. Moi, personnellement, j'ai encore envie d'en rajouter un peu parce qu'on aime bien que ça teinte un petit peu le bain. C'est fun. Je vais mélanger ça et je reviens une nouvelle fois. Voilà pour mon sel de bain. Alors, cette fois-ci, il est bien foncé. Il a une bonne odeur aussi. Un peu fort même. Ça va s'atténuer au fur et à mesure. L'odeur, là, c'est parce que c'est pur. En plus, si on le laisse ouvert, ça va parfumer un peu la pièce. C'est marrant. On dirait un peu une améthyste comme ça. Et la quantité, là, il y a un kilo de sel. On en a pour longtemps. Moi, personnellement, je mets un à deux capuchons entiers comme ça de sel dans le bain. Selon si j'ai très mal ou pas. Voilà pour mes créations personnelles, on va dire. Je vais ranger. Puis, on va passer au coffret aromazone. Le coffret, c'était pour un bomme de mélan au monogne. Je vais sortir les trucs qu'il y a dedans. Je vais aussi vous relister ça vite fait pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo ou qui auraient oublié. Donc, on a le petit autocollant pour écrire dessus ce qu'on a fabriqué sur le petit pot qui est là. Avec du conservateur antibactérien et fongicide, de la protéine de riz et de monogne. Également, du macérumide monogne, émulsifiant conditionneur et le petit fouet. On a un petit verre doseur comme ça. Je vais lire le mode d'emploi et on va commencer ça. Alors, je dois mettre l'émulsifiant comme ça et le monogne dans un bol. Et après, il faut mettre au bain-marie jusqu'à que tout soit fondu dans 150 ml d'eau. Donc, je vais mettre ça dans un bol. Mettre l'eau dans le bol et je reviens tout à l'heure. Donc, voilà. J'ai les 150 ml d'eau ici, mon bol, l'émulsifiant ici et le monogne. Je n'arrive pas à trouver où montrer. Voilà. Je vais juste rechercher le papier histoire de ne pas faire de bêtises et je vais commencer ça. Voilà. Donc, il faut mettre en premier lieu le monogne et l'émulsifiant dans le bol. C'est ce que je vais faire. Donc, c'est tout scellé comme ça. Je vais venir enlever le petit papier. Ça sent légèrement et ça ressemble à ça. Je vais utiliser le fouet pour le mettre parce que c'est assez dur. À la main, je n'y serai pas arrivé. Donc, ça reste pas mal collé au fouet. Je vais venir l'enlever avec une fourchette. Ça colle beaucoup. J'espère que ça ira. J'aurais dû prendre la fourchette tout de suite, peut-être. Ce n'est pas grave. On va venir faire fondre ce qu'il y a sur le fouet tout à l'heure. Je vais mettre sur le petit capuchon là. J'essaye d'attraper ce qu'il y a au fond avec la fourchette, mais c'est galère. Voilà. J'ai vidé le maximum du monogne. Je n'ai pas pu faire mieux. En plus, comme c'est huileux, ça glisse. Ça sent vraiment bon. Là, déjà, rien que l'huile sent le parfum. Je vais venir mettre l'émulsifiant, les espèces de pastilles comme ça. Je verse le tout parce qu'ils ne disent pas d'en garder de côté. L'émulsifiant, ça sent un peu la cire, je trouve. Ensuite, ils disent d'ajouter l'eau minérale et de faire chauffer au bain-marie. Donc, je vais mettre l'eau. Il y a 150 ml d'eau. Je vais faire le bain-marie. Je vais mettre ça dans la casserole et je reviens. J'ai préparé mon eau chaude. Il n'y a pas encore de gaz en dessous. J'ai déjà fait bouillir. Je vais mettre le mélange dedans. Et s'il y a besoin de plus de chaud, là, je mettrai à bouillir en dessous. Je voudrais déjà faire partir tout ce qui colle sur ma fourchette. On va attendre un petit moment. Après, je ferai partir ce qui colle sur le fouet aussi. J'ai réussi à décoller les choses de la fourchette et du fouet. Maintenant, il faut attendre que ça fonde. J'ai l'impression que les mulchifiants font beaucoup moins vite que l'huile. Mais ça semble normal parce qu'ils sont aussi beaucoup plus épais. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Je vais continuer de mélanger. Et je reviendrai quand le tout sera complètement fondu pour vous montrer ce que ça donne le mélange. Voilà, j'ai sorti le mélange du bain-marie. Ensuite, ils disent qu'il faut mélanger pendant 3-4 minutes sans tarder, tout de suite en sortant. Donc, c'est ce que je veux faire. On voit que ça commence déjà à prendre une texture un peu gélatineuse. J'ai pris un chiffon comme ça pour sortir mon bol de l'eau du bain-marie parce qu'il est vraiment bouillant. Donc, je vais continuer comme ça 3-4 minutes. Ensuite, ils disent de mettre le bol dans un fond d'eau froide et continuer d'agiter jusqu'au refroidissement. Donc, je vais agiter là les 3-4 minutes. Je vais mettre un petit réveil. Et après, j'irai faire ce qu'ils veulent. J'ai laissé l'eau du bain-marie refroidir. Comme ça, j'utiliserai celle-là pour mettre dans l'eau froide. Et je reviendrai vous montrer ça, du coup. Donc, voilà. Ça fait 2-3 minutes que je touille. Je vais peut-être un peu continuer parce qu'ils disent plutôt 3-4. On voit déjà la texture changer. Là, c'est devenu vachement épais. Ça prend les coups du fouet. Ça ressemble à une crème un peu maintenant. Ça sent déjà bon aussi. Donc, je vais venir mettre mon bol dans l'eau froide et continuer d'agiter, comme ils disent, jusqu'au refroidissement complet. Voilà, j'ai mis un peu d'eau froide en dessous dans une casserole. J'en ai mis beaucoup. C'est pour ça que je tiens le bol. Sinon, ça fait ça. Et je vais continuer de touiller jusqu'au refroidissement complet, comme dit tout à l'heure. J'imagine que ça va venir rendre l'eau chaude et le bol froid. C'est vraiment marrant. Plus je touille, plus je trouve que ça prend une texture de crème. On dirait de l'après-shampooing. Voilà, donc c'est refroidi. Je vais enlever la casserole en dessous. Alors, il y a écrit « Ajoutez les protéines de riz et la fragrance monoïe puis le conservateur en comptant les gouttes ». Alors, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de nombre de gouttes écrites. Mais par contre, il faut mettre déjà tout le cause-garde. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tout mettre dedans. J'ai ouvert comme ça. Je peux tout de suite verser. J'imagine qu'il faut le touiller de temps en temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai vidé le cause-garde du coup, en espérant qu'on ne se soit pas trompé sur les doses parce que sinon, c'est du gâchis. Le produit conservateur, moi, je trouve que ça donne une drôle d'odeur. Voilà ce qu'on obtient en ayant mélangé le cause-garde. On va chercher les doses pour le monoïe et la protéine de riz. Je pense qu'il faut aussi tout mettre, mais je préfère vérifier pour être sûre. Voilà, on a fait les calculs pour le dosage. On va tout mettre, du monoïe et de la protéine de riz également. Je suis en train d'essayer d'ouvrir le capuchon, mais celui-là est un peu plus solide. Voilà, donc c'est un verre doseur comme ça. Là, je suis en train de verser le parfum. Ça sent super bon. Il n'y en a pas beaucoup comparé au conservateur. Alors, j'espère que ça saura passer par-dessus au niveau de l'odeur. Et donc là, je verse la protéine de riz. Je mets tout. Waouh, ça fait beaucoup. Je viens mélanger le tout. Ça ressemble un peu à de la crème pour manger. Ça a rendu la texture beaucoup moins épaisse. Après avoir bien mélangé, je vais devoir simplement transvaser dans le pot. Donc, je vais continuer de mélanger un peu pour être sûre que ce soit bien. Parce que je trouve ça encore un peu liquide. J'ai l'impression d'avoir mis trop d'un coup. J'aurais dû faire petit à petit. On dirait toujours de la crème pour le dessert. C'est vraiment marrant. Je vais verser ça dans le pot, là-dedans. Après, je vais venir écrire ce que c'est là-dessus et le coller. Et puis, j'aurai fini. Donc, j'ai essayé de vider le bol. Je n'ai pas réussi à tout enlever. Mais voilà, on obtient ça. C'est assez joli, je trouve. Je vais venir écrire ce que c'est sur le capuchon. Je n'ai pas du tout collé ça droit. Mais ce n'est pas très grave. Du coup, on avait ce petit verre qui ne m'a pas servi à grand-chose. Puisque j'ai dû faire 150 ml d'eau. Ça ne serait pas rentré dedans. C'est bien, c'est plastifié. Du coup, je ne peux pas écrire dessus. Non, ça n'écrit pas. Tant pis, j'aurais un autocollant. Et puis, je n'aurais rien écrit dessus. Donc, voilà pour cette vidéo fabrication. On a fait le sel de bain, l'huile pour les cheveux et le baume des mélans. Pour l'huile à cheveux, je ne sais pas, il faut que je teste. Mais j'imagine que ça va être bien parce que c'est que de l'huile naturelle. Et pour le baume des mélans au monoeil, donc Aromazone, le fameux coffret. Ben, j'ai bien aimé le faire. C'était marrant, c'était sympa. Par contre, il y a juste un truc, c'est qu'il y a écrit. Ajoutez la protéine de riz, la fragrance monoeil et le conservateur en comptant les gouttes. Sauf qu'il n'y a pas de nombre de gouttes. Mais en fait, il faut tout mettre. C'est vraiment sympa, mais on sent beaucoup le conservateur, je pense. Ça fait une texture assez épaisse. Comme ça, on voit encore les coups de fouet. J'espère maintenant que ça va bien me démêler, bien me faire briller, comme la promesse qui dit. Je vais tester ça. Je reviendrai vers vous probablement dans une vidéo produits terminés pour vous en donner des nouvelles. Maintenant, la prochaine fois que je fais des recettes, ce sera dans les gros coffrets comme ça. J'espère qu'elles seront un peu plus détaillées au niveau des gouttes à mettre. Parce que c'était vraiment bizarre. J'ai eu peur de faire n'importe quoi quand j'ai vu que c'était plutôt liquide quand j'ai tout versé. Finalement, ça va. C'est pas si liquide que ça. J'espère juste que ça arrêtera au fur et à mesure de sentir le conservateur. Sinon, ça va vraiment me déranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et à partager cette vidéo. Au revoir, à bientôt dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501